Je vous attendais, M. Aronax. Soyez le bienvenu. Quelle pression? 3 et demi, Corabat. Faites monter à 5. Votre cabinet prête. Allô, ingénieur. Quelle pression? 3 et demi, Corabat. Faites monter à 5. Nous partons dans un quart d'heure. Soyez le bienvenu. Votre cabinet prête. Bien, Corabat. Faites monter à 5. Votre cabinet prête. Sommes-nous en pression? Oui, Corabat. Grand avant. Oui, Corabat. Grand avant. Oui, Corabat. Grand avant. Votre cabinet prête. Bien, Corabat. Bravo, Stoopy. Bravo, mon petit Boc. Chante avec moi. Bravo, Stoopy. Bravo, mon petit Boc. Chante avec moi. Bravo, Stoopy. On se rime maintenant de retour à Paris. Ceci est une sorte de soupe. Quand on a l'honneur d'être un savant comme monsieur, on ne sait ce qu'on se passe. Oui, 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 oui. Allez, maintenant. Faites monter la pression. Deuxième à six et demi, commandant. Faites monter à 5. Nous partons dans un quart d'heure. Bien, Corabat. Deuxième à six et demi, commandant. C'est le maximum. Chargez à 10. Attention, le voici qui vient sur nous. Attention, le voici qui vient sur nous. À part de l'ombre, tout. Machine arrière ! C'est l'heure qu'il regarde. Écoutez-nous. C'est l'cómo dans l'amour. Elle est interromaque. Hum, mon choc. Le flui va s'enlever. ... Au revoir! Au revoir! Au revoir! Messieurs, les circonstances ont voulu que vous surpreniez un secret qui doit rester ignoré de tout si rien ne m'oblige à vous donner l'hospitalité. Sur une île déserte, professeur. Rosenwald attest bonfantibolo! Si vous voulez me suivre, nous passerons à table. Messieurs? Conseil, tu as entendu? Oui, monsieur. La voix de Ned là. OUI! 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 Les circonstances ont voulu que vous surpreniez un secret qui doit rester ignoré de tout si rien ne m'oblige à vous donner l'hospitalité. Vraiment, Capitaine, cette viande est excellente. Même ceux-ci qui a le goût de porc... Ce sont des foies de dauphins, monsieur Conseil. Je n'utilise jamais rien qui vienne du continent. Les vêtements que je porte et ceux de l'équipage sont faits d'algues spécialement apprêtées. Ce qui reste inexplicable pour nous, Capitaine. Vraiment, Capitaine, cette viande est excellente. Si vous voulez me suivre, nous passerons à table. Où et par qui a-t-il pu être construit dans un si grand secret? Vraiment, Capitaine, cette viande est excellente. Qu'est-ce que vous mangez en ce moment, Maître Hollande et du filet de tortue de mer? Même ceux-ci qui a le goût de porc? Messieurs... Ne craignez rien, Maître Hollande. Ne craignez rien, Maître Hollande. Ne craignez rien, Maître Hollande. Ah, munissez-vous aussi de ces carabines. Et là, nous allons étouffer là-dedans. Mais les balles ne sont pas aussitôt freinées par vous. Ouvrez les panneaux. Attention, Capitaine ! Attention, la pieuvre ! Ouvrez les panneaux. Attention, Capitaine ! Attention, la pieuvre ! Comme des serpents morts. Il ne lui en reste qu'un, maintenant. Celui qui prendit sa victime avec laquelle il regagne lentement l'océan pour s'y replonger. Ned Land, le harpon à la main, se précipite. Son arbre disparaît dans le corvisque du poulpe qui laisse échapper sa proie. Une pierre ! Non, non, mon ami, c'est un... Une pierre ! Non, 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 mon ami, c'est un... Hum, que j'aimerais le harponner ! Cette bête est malfaisante et peut compromettre la stabilité du Nautilus en s'y cramponnant par ses ventures. Nous allons nous faire surface et la combattre pour moi. Pourquoi pas avec les fusils électriques, Capitaine ? Ce serait plus sûr. Non, monsieur. Il peut trouver des signaux, Mildiard. Il comprendra que nous sommes allés de chambre. Misérable, peut-être que je te cloue sur les ponts du Nautilus avant qu'il ne se précipite sur ce navire ? Il comprendra que nous sommes allés de chambre. Que monsieur me pardonne, il court chez nous avec l'intention évidente de nous couler. Misérable, peut-être que je te cloue sur les ponts du Nautilus avant qu'il ne se précipite sur ce navire ? Capitaine Nemo, vous n'avez pas l'attente. Misérable, peut-être que je te cloue sur les ponts du Nautilus avant qu'il ne se précipite sur ce navire ? D'où vient cette détonation ? Un coup de canon, monsieur. D'où vient cette détonation ? Ne craignez rien, Maître Hollande. Des bouteilles d'air émégrés comme terre de merode l'air me permettent de respirer librement. Et vous s'apparaît, un amas de rubis, de saphirs, des moraux et de perles, dont les cas s'indident dans la lumière cloque. Emporté dans sa course insensée, le Nautilus a traversé de part en part la coque de la frégate. Emporté dans sa course insensée, le Nautilus a traversé de part en part la coque de la frégate. Où est-ce que j'aurai, là ? Désirons-y, attendez-moi. Adouais ! Adouais ! Adouais ! Je savais que tu l'as entendu ! Adouais ! Adouais ! Adouais ! Adouais ! Adouais ! Je savais que tu l'as entendu ! Adouais ! Adouais ! Adouais ! Adouais ! Adouais ! Marins ! Eh bien, sous-marins ! Je m'y suis installé avec Snoopy ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?